Bonjour Ershad Alijani, bienvenue, vous êtes ici chez vous, vous êtes journaliste à la rédaction des OPS de France 24. Vous suivez bien sûr de très près depuis le mois de septembre dernier ce mouvement, désormais surnommé la révolution « Femme, vie, liberté » du slogan qu'on a vu partout depuis le mois de septembre dernier. Au cours des premiers mois de manifestation, Ershad, on a vu énormément de mouvements, de foules réunis, de gens qui chantent, qui chantent, qui chantent, d'Iraniennes, on le voit derrière nous, qui brûlaient leurs voiles réunis en dansant. On voit moins ces images ces dernières semaines, est-ce que ça veut dire que cette révolution s'est essoufflée ? Non, absolument pas, les manifestations continuent. Il y a deux jours à peine, les images, on peut les voir ici, des manifestations de masse ont lieu dans toute l'Iran à l'occasion de fêtes de feu. Cette fête, c'est une tradition qui a lieu chaque année la semaine précédente du nouvel an iranien. En général, les gens lancent des feux d'artifice et sautent par-dessus des feux de joie qu'ils ont allumés. Mais cette année, on a vu des femmes brûler leurs foulards dans les feux et des gens profiter de cette fête pour esconder les slogans comme « Femme-vie-liberté » morte à Ali Khameni, guide suprême de l'Iran, morte à dictateur. Donc, les manifestations continuent. Même, on a constaté dans certaines villes que les manifestants s'en sont même pris aux forces de sécurité avec les pétards. Ces manifestations semblent montrer que la colère toujours est bien présente. Iraniens pontent au doigt plusieurs aspects du régime. Il y a des dénonciations relatives aux libertés sociales comme porte obligatoire de voile. Mais il y a désormais aussi une vraie dimension économique aux revendications. De nombreux Iraniens qui appartenaient à la classe moyenne il y a quelques mois encore vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Beaucoup d'Iraniens cessent donc toutes les occasions possibles de protester contre le régime. Mais leur effort se heurte à une répression sévère. Après six mois de mobilisation, près de 500 manifestants ont été tués, des milliers ont été blessés, dizaines de milliers ont été arrêtés. Et face à cette répression, comment est-ce qu'ont réagi les Iraniens, les manifestants ? Pendant les premiers mois du mouvement, les manifestants avaient tendance à rassembler en un seul lieu. C'est-à-dire que dizaines de milliers de personnes se retrouvaient sur une avenue ou la rue principale d'une ville. Mais ces derniers mois, les manifestants sont passés à une stratégie de manifestation qu'on pourrait comparer en guérilla, en fait. Ils sont rassemblés en petits groupes dans différents quartiers, ce qui est plus difficile à empêcher pour les forces de sécurité. Donc évidemment, les vidéos, les photos, les images des manifestations que nous voyons aujourd'hui sont moins impressionnantes. Mais ils montrent que ces manifestations se poursuivent simplement sur une forme différente. On a également voulu émerger un vaste mouvement de grève aussi dans tout l'Iran. Il y a des retraités, des boulangers, des enseignants, des ouvriers de l'industrie, particulièrement l'industrie du pétrole et du fer, qui sont des industries très importantes en Iran. Donc, dans différentes formes, ça continue. Je voudrais souligner une dernière chose, c'est qu'il existe également des formes de protestation plus discrètes, comme vous avez mentionné. Par exemple, chaque fois qu'une Iranienne sort de chez elle sans porter son voile, c'est un acte de défiance. Elle proteste contre les règles imposées aux Iraniens depuis la révolution de 1979. Et est-ce qu'elles sont nombreuses, ces Iraniens, aujourd'hui, à ne plus porter leur voile ? Oui, elles sont de plus en plus nombreuses à oser se rendre dans les lieux publics sans porter le hijab, comme on voyait les images. Pardon, je vous interromps, mais ça, c'était une image qu'on n'aurait pas pu voir. C'était une jeune femme dans le métro, dans la rue. C'est vrai que Théhéran, c'est Machat, c'est la ville plus sacrée religieuse de l'Iran. C'était des images qu'on n'avait jamais vues en Iran depuis 1979, une femme sans son voile dans la rue. C'était impensable. Exactement, ils sont impressionnants. Oui, donc, beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux le montrent. Or, en Iran, on rappelle, il est toujours illégal pour les femmes de ne pas couvrir ses cheveux. Et la police de mort patrouille toujours dans les ronds. Mais le système est aujourd'hui débordé par le nombre impressionnant de femmes qui circulaient sans voile. Ça, c'était comme on a dit, c'était inimaginable il y a six mois et c'est une victoire déjà pour ce mouvement de contestation. Nous avons parlé avec plusieurs femmes en Iran. Je veux mentionner, je veux mentionner une qu'on a parlé ici, qu'elle habite à Théhéran. Elle nous a dit, je vais vous lire ce qu'elle nous a dit. Je ne porte plus jamais de foulard. Je sors dans la rue, je vais dans les cafés, même dans les banques. Et j'ai même pris l'avion sans porter de foulard. Et, pardon, il y a encore un mois ou deux, des hommes et des femmes me souriaient lorsque je me promennais en public et me disaient des mots encourageants tels que « bravo, je suis fier de toi ». Et je voulais vous dire que ce n'est pas que dans les grandes villes comme Théhéran, comme Machat, comme Tabriz. Et même dans les petites villes, tout a changé. On a parlé avec une dame qui habite dans une petite ville en sud-est de l'Iran. Et elle nous a dit, j'ai vu de nombreuses femmes marcher dans les roues de notre ville sans foulard et des adolescentes discuter et rire dans les roues sans hijab. Le fait de ne pas porter le hijab était jusqu'à là considéré comme un signe d'audace ou un miose de bizarrerie. C'est transformé en acte politique, un signe de courage pour défendre ses droits. Alors, ces deux femmes nous ont dit qu'ils considèrent ces changements irréversibles dans la société iranienne. Et je crois que c'est déjà énorme pour les Iraniens. Merci beaucoup. Merci, Ershad Alijani, d'être venu nous parler de votre travail que vous faites aux Observateurs. Je vais y arriver depuis le début de cette contestation. Vous allez l'un de ceux dans cette rédaction qui travaille au plus près de cette révolte iranienne historique et qui entre aujourd'hui dans son septième mois. Donc, six mois jour pour jour après la mort de Marça Amini qui aura sans doute fait basculer l'histoire de ce pays. Merci encore d'être venu ce matin sur ce plateau. C'est ainsi que s'achève cette matinée d'infos. Tout de suite vous retrouvez.